Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 14 au 20 octobre 2024. Allez, c'est parti, comme d'habitude, on prend le petit message avec l'oracle au quotidien pour votre semaine, amis Gémeaux. Oh, il y en a deux là. Soyez à l'affût des révélations, vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour, cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Faites de la place, faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème. L'issue est une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Alors, de précieux indices aboutiront entre vos mains et vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Et là, on vous dit bien la solution à un problème, l'issue est une situation. Donc, c'est la raison pour laquelle vous êtes perdu. Donc, faites de la place et vous y verrez plus clair. Voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous étiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas. Votre expérience les servira lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. Voilà pour vos petits messages. Je vais post sur la vidéo. J'étale le tirage à cette carte et on se retrouve tout de suite. Alors, amis Gémeaux, pour le lundi, nous avons le 3DP qui nous parle de mensonges, de trahison, de blessures profondes au niveau sentimental, affectif, venant d'une personne qui vous tient à cœur ou, en tout cas, c'est toucher en plein cœur ici avec le 3DP. Sur le mardi, on a le 2, à chaque fois j'ai tendance à dire ça, avec la papesse, la grande prêtresse. Ici, c'est le mystère, c'est l'intuition, c'est la connaissance intérieure, la confiance en soi. C'est aussi prendre le temps à la réflexion, de s'appuyer sur son savoir, ses connaissances, peser le pour et le contre avant de faire votre choix, avant de prendre une décision par rapport à ses mensonges et ses blessures. Il va falloir faire preuve de sagesse. Peut-être aussi de vous faire guider. Mais ici, le meilleur guide se trouve à l'intérieur de vous. Sur le mercredi, on a le 5 de bâton. Ah bon, ben ici, on nous parle de concurrence, on nous parle de s'intégrer au sein d'un groupe, de prouver ses valeurs, de prouver peut-être ses opinions, d'échanger sur ses compétences. Sur le jeudi, on a l'ASDP, donc une nouvelle opportunité à saisir en plein vol, d'échanger, de communiquer ou alors peut-être de nouvelles idées à partager au sein d'un groupe ou alors une décision importante à prendre. C'est pour ça ici qu'on vous demande de la patience, peut-être d'avoir de la patience avec un groupe, je dirais peut-être l'idée de transmettre ses valeurs, ses connaissances, peut-être des élèves ici, si vous êtes professeur par exemple. Il y a l'idée aussi d'éducation. Donc, on rejoint un petit peu le message, voici le nouveau-né. Donc, on parle d'éducation, de partager ses connaissances, ses savoirs, ses valeurs, ses valeurs spirituelles. Il y a l'idée d'échanger. Peut-être on peut nous parler de blessures avec des élèves sur quelque chose qui vous a touché personnellement. Sinon, c'est avec des collègues ou avec un groupe de personnes. Une décision à prendre ou des idées à partager. Mais, avec sagesse. Et si vous cherchez une réponse, la solution se trouve en vous. C'est votre meilleur guide. Sur le vendredi, on a le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, ici, c'est, encore une fois, la patience, la persévérance sera payante. L'idée est d'attendre le top départ avant d'agir. Vous voyez, donc ici, c'est attendez d'avoir prise la bonne décision. Pesez le pour et le contre. Appuyez-vous sur votre connaissance intérieure. Si vous devez échanger, si vous voulez débattre, si vous voulez prouver votre place au sein d'une équipe, s'il faut, voilà, quoi qu'il en soit, ici, c'est peut-être de se réunir. Et chacun partage ses valeurs, chacun partage ses connaissances pour un projet en commun. L'un, c'est partager ses idées. Ou alors, c'est une décision à prendre, mais il faut attendre le bon moment avant d'agir, avant de vous lancer. On peut nous parler d'une offre d'emploi, donc il y a de la concurrence. Peut-être que vous attendez le verdict pour pouvoir enfin vous projeter. Il y a peut-être aussi certaines blessures à réparer. Peut-être aussi, il y a l'idée d'être blessé par une personne qui était, ou qui était censée être digne de confiance. En tout cas, ici, c'est peut-être recevoir ici de nouvelles communications, des sources inattendues, d'aller concrétiser quelque chose de concret, aller chercher quelque chose de concret. Il y a l'idée de vouloir persévérer pour atteindre un objectif ici. Sur le samedi, on a le chevalier, deux chevaliers, donc ici, le chevalier de bâton. Alors, cette fois-ci, c'est vraiment la rapidité. C'est de prendre une décision rapide. Alors, attention, attention qu'elle soit bien réfléchie. Ici, il y a de la générosité. Il y a de l'ambition. Il y a de l'aventure. Besoin aussi d'aller explorer de nouveaux horizons. On peut nous parler aussi de projets commerciaux. Vous voyez, donc ici, de débattre sur un projet, de débattre sur votre attente, sur un projet que vous voulez atteindre. Il y a du travail. Il y a du travail, il y a de la confiance, il y a vraiment de… Et ici, il va falloir être bon vendeur pour obtenir ce nouvel emploi, par exemple, ou pour des négociations. Il y a l'idée de débattre sur un projet. Peut-être aussi de vous lancer un nouveau défi. Sur le dimanche, nous avons le 6 d'épée. Donc ici, après les débats, peut-être conflictuels ou pas, mais ici, après les débats, ici, on part. Nouveau départ, un voyage, on va vers des eaux plus calmes. Après la tempête, on va dire que là, c'est bon, on tourne le dos et on s'en va vers des eaux plus calmes. Ou alors, on prépare un voyage, ou on prépare un déplacement, ou on prépare un départ. Au dos, nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe, alors ça peut être une personne de confiance sur qui vous pouvez compter. On peut nous parler aussi de se faire plaisir, de recevoir des convives autour d'une table. C'est la générosité, c'est l'abondance. C'est vraiment de recevoir dans l'extrait, dans l'excès, pardon. Je dis des bêtises. Dans l'excès. Voilà, c'est ça. D'être vraiment dans la générosité, dans la bienveillance. Ça peut être aussi une personne qui vous apporte son appui, son soutien, qui peut être de bons conseils. C'est quelqu'un qui comprend vos motivations, mais c'est peut-être quelqu'un qui se préoccupe plus des plaisirs de la vie que, voilà, qui est à l'écoute de ses besoins. Voilà, qui est à l'écoute de ses besoins. Donc, attention, ça peut être une personne généreuse, mais il ne faut pas en profiter non plus. Peut-être que vous avez l'énergie de ce roi de coupe où il y a trop de générosité, qui risque de vous mettre en danger. Donc, il va falloir prendre les bonnes décisions. Vous allez peut-être être face à des difficultés, parce que n'oublions pas quand même qu'on a le 3DP ici. Et donc, il y a bien mensonges, trahisons, des blessures profondes. Il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas, qui vous ont blessé. Et là, vous allez vers des eaux plus calmes. Ici, on a la sagesse, on a la réponse qui se trouve à l'intérieur de vous. Pourquoi ? Ici, pour tout simplement prendre une décision et de patienter avant de faire votre choix, de prendre une décision avec intelligence face à la concurrence ou face à un groupe de personnes. Soyez prudents cette semaine dans votre façon de vous exprimer, dans votre façon aussi de prendre des décisions. Prenez des décisions avec intelligence surtout, et surtout avec du recul avant de donner votre réponse. Sur le lundi, avec l'oracle des miroirs, nous avons la clairvoyance. Donc, vous voyez qu'ici, s'il y a mensonges, trahison ou blessures, malgré les souffrances, malgré les blessures, c'est ce qui vous permet d'y voir plus clair et d'être à l'écoute de vos émotions, d'être à l'écoute de ce... Voilà, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau, ou peut-être de regarder la réalité en face, de voir, voilà, d'ouvrir les yeux bien grands sur la situation. Explorez toutes les possibilités, essayez d'avoir une vue d'ensemble sur la situation avant de prendre votre choix. Donc, ouvrez grand les yeux si vous avez une décision à prendre, ou peut-être que suite à ces blessures, ces mensonges ou trahisons ou que sais-je, c'est ce qui va vous permettre d'ouvrir les yeux sur une situation, sur une relation. Sur le mardi, on a les ouvertures, donc il y a des possibilités. Il y a, voilà, vous continuez votre chemin, une solution va être trouvée. Il y a de nouvelles ouvertures, pourquoi ? Parce que vous ouvrez les yeux. Peut-être que vous, ce qui va vous permettre, c'est de fermer une porte pour en ouvrir une autre, de tourner le dos, d'aller vers des eaux plus calmes. Peut-être également ici, le fait d'ouvrir les yeux va vous permettre d'aller explorer de nouveaux horizons. Sur le mercredi, on a l'instabilité. Donc ici, c'est bien de défendre son point de vue parmi un groupe de personnes. Sur le jeudi, on a les cancans. Donc ici, il peut y avoir éventuellement des rumeurs ou alors l'idée d'échanger, d'échanger autour d'une table, peut-être aussi d'écouter des rumeurs, des ragots. Vous êtes peut-être autour de cette table sans pour autant y participer, mais peut-être ne serait-ce qu'entendre. En tout cas, si vous avez votre avis à donner ici, soyez prudent dans votre façon d'exprimer. On voit ici, soyez prudent. Sur le vendredi, on a la victoire. Alors là, c'est une bonne nouvelle. Votre patience, c'est persévérant. Voilà, ça donne des résultats. Donc ici, c'est peut-être une source inattendue qui est en votre faveur. Peut-être un retour financier ou un retour professionnel. Donc, il y a quelque chose qui vous revient, c'est une victoire. Sur le samedi, on a la tranquillité. Donc ici, vous allez pouvoir, voilà, une décision inattendue, un retour inattendu va vous apporter la sérénité, la tranquillité. Peut-être aussi le temps va vous permettre un calme. Vous voyez, c'est l'idée de réfléchir, de s'isoler un petit peu et de prendre le temps à la réflexion avant de vous lancer dans une passion, avant de vous lancer dans quelque chose, dans un voyage, dans une nouvelle aventure ici. Dans les négociations aussi. Donc ici, prenez le temps à la réflexion. Calmez-vous, par exemple, s'il y a quelque chose, il y a comme une passion qui vous anime, il y a de l'enthousiasme. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui vous fait vibrer. Et attention de ne pas prendre de décisions rapides. Donc prenez le temps de calmer un petit peu vos ardeurs dans une passion et dans l'enthousiasme. Ne criez pas victoire trop vite, je dirais. Sur le dimanche, eh bien aussi, sur le dimanche, réussite à l'examen, réussite à un concours. Donc peut-être que, voilà, vous êtes tranquille, vous avez gagné. Vous avez gagné, vous avez réussi. Tout est pas, ou peut-être que le côté administratif ou financé ou que sais-je. Il y a beaucoup de papiers à remplir, beaucoup de documents à devoir fournir. C'est peut-être préparer un déménagement, préparer un voyage. Donc peut-être que ça vous demande beaucoup de paperasse. Donc ça part peut-être un petit peu dans tous les sens. Et c'est pour ça que vous avez besoin de ne pas vous précipiter, de remettre de l'ordre dans le côté administratif ou de remettre un petit peu de l'ordre dans votre vie pour enfin aller vers des eaux plus calmes ou peut-être pour partir, pour quitter. Au dos, nous avons l'amour, le carrefour. Donc un choix de cœur ici, des correspondances, les rêves et le contrat. Donc peut-être d'échanger sur ce que vous désirez ardemment. Il y a quelque chose, donc il y a bien des propositions, peut-être plusieurs offres à recevoir. Peut-être que vous attendez une réponse, peut-être qu'on va vous proposer quelque chose. Peut-être que vous rêvez. Et ici, on a les contrats et les signatures. Donc il y a une forme d'abondance. Et il va falloir, je pense que voilà, cette énergie principale de la semaine, c'est qu'il va y avoir des propositions, il va y avoir peut-être des sous-entendus. Il y a peut-être quelque chose que vous espérez, quelque chose que vous rêvez, se concrétise. On a le contrat, on a les signatures. Avec le Ferry, le Normand, sur le lundi, on a les souris qui nous parlent de stress, qui nous parlent de rongeurs, oui, mais quelque chose qui vous stresse et justement qui vous ronge. On peut nous parler aussi de difficultés financières. Ça peut être vol ou perte. Donc peut-être que, voilà, on vous a menti, on vous a trahi. Là, vous voyez plus clair peut-être sur la valeur de l'argent. Vous voyez, donc c'est comme si que, peut-être que vous vous êtes menti à vous-même. Peut-être que, voilà, votre générosité, vous ouvrez les yeux sur la situation. Vous comprenez. Vous comprenez peut-être la valeur de l'argent, peut-être suite au fait d'avoir été aveuglé par générosité. Pour d'autres, on peut nous parler d'y voir plus clair sur, voilà, sur les manipulateurs, les manipulatrices, peut-être sur les personnes qui sont énergivores, vampiriques au niveau énergétique. Vous voyez, qui vous stresse et qui vous ronge. Peut-être un groupe de personnes ou des personnes en particulier. Donc en tout cas, vous y voyez plus clair. Ou alors, vous ouvrez les yeux sur la réalité du danger. Sur le mardi, nous avons le cavalier, le porteur de nouvelles. Donc ici, peut-être que vous allez, vous voyez le fait de trouver des solutions, peut-être d'aller chercher les informations nécessaires, de peser le pour et le contre. Va vous permettre d'y voir plus clair, d'aller vers de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités qui viennent à vous. Et ici, le porteur de nouvelles. Donc ça va vous apporter quelque chose de nouveau, des nouvelles informations, des nouvelles révélations, des nouvelles opportunités. Ici, on peut nous parler aussi de rendre visite. Donc peut-être obtenir des rendez-vous, par exemple. On vous rend visite, c'est possible. Sur le mercredi, eh bien oui, on a, sur l'instabilité, il y a la fin, une transformation. Donc il y a ici quelque chose d'évolutif. Sur une instabilité, au sein d'un groupe, hélas, voilà, vous allez avoir l'opportunité, vous allez recevoir des informations concernant quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge. Et ça va vous permettre d'y mettre fin, d'y mettre un terme. Et ça apporte quelque chose de nouveau. Une fin apporte quelque chose de nouveau. Le cercueil, c'est aussi l'idée d'affronter ces démons intérieurs. Donc on parle d'enfermement et d'isolement. Donc vous allez être amené à sortir de votre zone de confort et d'aller à l'extérieur, de vous ouvrir au monde, de vous dévoiler, de vous exprimer, de peut-être prendre cette place au sein d'une équipe. En tout cas, c'est pour y mettre un terme. Peut-être aller débattre sur des mensonges et des trahisons qui auraient pu être colportés, par exemple. C'est d'aller faire fermer quelques becs. Donc ici, c'est vraiment l'idée de mettre un terme à quelque chose pour aller de l'avant. Sur le jeudi, nous avons la carte maîtresse du travail. Alors est-ce que ça serait dans le domaine professionnel ou est-ce que ici, c'est l'idée de se dévoiler, de se mettre à nu, de sortir de sa zone de confort, sortir de son isolement, de son mutisme, je dirais, ici, et d'être rusé, d'être malin, de faire preuve d'ingéniosité et de faire tomber les masques, peut-être aussi de libérer la parole, c'est terminé de se taire, de garder les secrets. est-ce que c'est prudent ou pas ? Je ne sais pas. Mais ici, ça crée une instabilité entre ce que vous savez à l'intérieur de vous et ce que vous voulez. Ici, on a la victoire, on a la réussite. Donc, il y a peut-être quelque chose à libérer ici. Ça peut être avec d'ordre professionnel. Est-ce que ça serait un nouveau poste de travail ? Peut-être une promotion que l'on vous propose ? Et c'est peut-être ça qu'il y a la concurrence. Peut-être ça qu'il y a une forme de mutisme. Peut-être qu'on vous demande de, pour le moment, ne pas révéler. Donc, attention, soyez prudents, prudentes de ne pas laisser échapper entre amis une langue un petit peu trop rapidement, ce qui risquerait de vous nuire. et peut-être ce qui vous stresse, ce qui vous ronge ici, c'est de devoir tenir ces informations. Vous avez peut-être cette sensation de, comme une forme de culpabilité que c'est vous qui trahissez par rapport à ce que vous savez. Ensuite, sur le vendredi, on a la lune qui nous parle de doutes, d'incertitudes, qui nous parle de secrets, de mystères, encore une fois, d'intuition. Ici, c'est d'être à l'écoute de soi, peut-être pour éclaircir une situation qui est dans l'obscurité. Donc, on a ici le cercueil qui nous parle d'enfermement et d'isolement, qui nous parle de faim. Donc, ici, le renard, carte maîtresse du travail, mais en même temps, c'est l'idée de porter un masque, de se dévoiler, sortir de sa zone de confort, de se dévoiler, de se mettre à nu, de faire tomber les masques aussi des autres pour éclaircir une situation qui était cachée. Donc, il y a bien l'idée ici de dévoiler quelque chose ou alors d'éclaircir une situation, d'éclaircir des doutes ou des incertitudes. Quelque chose qui est flou. On peut nous parler également de fin de cycle. on a la fin ici, transformation, nouvel emploi, nouveau poste. Et ici, c'est une fin de cycle parce que sur le jeudi, c'est sur le jeudi, c'est la pleine lune. Peut-être que vous pouvez ici recevoir, eh bien oui, soyez à l'affût des synchronicités, des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains et ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Eh bien, voilà, on y est. Sur le samedi, eh bien, c'est le défi, le challenge. Peut-être ce défi, ce challenge, voilà, c'est cet esprit compétiteur. C'est vraiment, voilà, cette ambition, cette générosité. Vous avez l'esprit tranquille, on va dire, mais c'est quelque chose qui vous anime. ce n'est pas sans difficulté. Donc, ça reste un défi le challenge. Il va falloir trouver un moyen quand même d'explorer de nouveaux horizons. Je pense que c'est ça aussi, cette idée d'aventure. Il y a quelque chose qui va sortir de l'ombre pour être éclairci. Alors, pour l'instant, c'est bloqué. C'est comme si il y a quelque chose qui doit sortir, mais vous êtes face à un mieux. Peut-être parce que pour le moment, vous devez ne pas révéler, je ne sais pas. Ou alors, ce qui va être révélé, ça va être un nouvel obstacle à surmonter ou une difficulté. On a la victoire dessus. Sur le dimanche, on a le bonheur, le soleil. Vous voyez, donc ici, c'est un défi, c'est un challenge. Vraiment, c'est de prendre de la hauteur. Je pense que ce qui va être éclairci, ce qui va sortir de l'ombre, ce qui va être mis en lumière, va vous permettre de prendre de la hauteur. C'est-à-dire que, voilà, et vous, vous êtes tranquille, vous êtes serein avec ça parce que vous êtes honnête, sincère et loyal. Donc ici, ce qui va vous permettre de vous propulser, de vous, voilà, qui va vous donner confiance en vous, il y a l'idée de se purifier des énergies négatives. C'est une réussite des deux côtés, la victoire et l'examen. Et là, vous y voyez plus clair. Vous y voyez plus clair, c'est comme si que, voilà, vous remettez de l'ordre, ça, vous comprenez très bien. Il y a peut-être pour certains, certaines d'entre vous, des ouvertures avec le monde spirituel ici. Et là, vous avez la réussite sur ce qui était instable jusqu'à présent. On a la communication de toute façon. Donc, est-ce que ce serait une communication avec l'invisible ? On a quand même ici la grande prêtresse et la lune. Ici, on a ce qui vous stresse, ce qui vous ronge et on a la réussite et le succès. Ou alors, tout simplement, l'éclaircissement, l'épanouissement. C'est vraiment mettre en lumière quelque chose qui était caché derrière cet obstacle c'est comme si que ce mot il faisait de l'ombre à la lumière et l'idée d'éclaircir quelque chose et bien voilà, le soleil se lève, c'est vous prenez de la hauteur et vous pouvez enfin contempler votre réussite. Le porteur de nouvelles qui crée un blocage, là, c'est la transformation, le mettre au jour et puis, c'est ou professionnel, un secret professionnel ou alors, c'est faire proche d'ingéniosité. On a le bouquet, on a les communications, on a le choix avec les opportunités, on a les transactions financières et on a le lisse qui nous parle d'officialisation, qui nous parle de légalisation, qui nous parle d'un homme de loi, du côté juridique, qui nous parle de paix, de sérénité. Donc, peut-être, voilà, un retour financier, peut-être aussi de faire un choix sur une dépense financière pour faire plaisir, pour offrir. Attention à la générosité. On voit que vous êtes honnêtes et sincères sur, voilà, il y a un choix, il y a des opportunités, il va falloir peser le pour et le contre, d'échanger, il y a des communications ici, donc, attention à la générosité. On y va avec le relationnel amical, familial, sentimental. On a l'éloignement ici, la superficialité, la chance, l'opportunité, le succès, la réciprocité, la mère, l'amour inconditionnel, la protection et l'instabilité, la relation stable ou la situation instable, la relation instable ou situation instable. Donc, ici, on voit que vous prenez de la distance avec une situation instable et là, ici, vous allez avoir des informations d'une jeune femme superficielle, peut-être qu'il ne va pas au fond des choses, qu'il se préoccupe plus de son apparence que de ses émotions, que de ses sentiments et peut-être même encore moins des vôtres. Donc, peut-être que c'est pour ça que vous êtes à l'écoute de votre intuition. Vous ressentez qu'il y a quelque chose de caché, peut-être une personne qui se présente sur un tel jour ou d'une certaine façon ou ici qui cache quelque chose. Vous voyez, c'est quelqu'un qui cache quelque chose et vous allez prendre de la distance avec ça. Peut-être aussi que c'est vous qui vous cachez derrière une apparence pour ne pas dévoiler quelque chose, pour ne pas dévoiler vos intentions, peut-être pour faire une surprise, mais ça peut être aussi de ne pas de vouloir se faire plaisir pour cacher une tristesse. Et ici, on a la mère, l'amour inconditionnel, la protection. Donc, peut-être cet obstacle ici, c'est la personne qui ne va pas au fond des choses, c'est-à-dire que c'est une personne qui ne se dévoile pas comme elle est. ici, on a la chance, oser, l'opportunité. Donc, ici, c'est de sortir de sa zone de confort et d'aller mettre en lumière quelque chose de nouveau, d'aller mettre la lumière, faire preuve d'ingéniosité, c'est l'idée de se dévoiler. Tous les espoirs sont permis, oser. Là, on vous dit clairement dans le domaine relationnel, voilà, prenez de la distance avec tout ce qui est superficiel, matériel et oser dévoiler vos intentions, oser dévoiler vos sentiments, oser dévoiler vos valeurs. Là, il y a la réciprocité, ce qui va vous permettre de déclarcir une situation dans l'ombre. Ce que vous allez mettre en lumière, eh bien, vous allez attirer à vous des réciprocités. et de la confiance. Et ici, nous avons Bélier Taureau Gémeaux, si ça vous parle, bien entendu, vous êtes Gémeaux, mais ça peut nous parler de Bélier Taureau. Nous avons de nouveaux départs de renaissance, de vitalité, le déclic, le déclic de comprendre, on s'engage et voilà, on est plus fort que l'on ne croit. Ici, on abandonne les remords, les regrets. C'est, voilà, vous arrivez un petit peu prêt à se battre, c'est le déclic, c'est je veux quelque chose de nouveau, je suis prêt à m'engager, je vais prendre soin de moi, c'est, voilà, je suis prêt. Allez, on y va pour les couples. Le petit message avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour nos amis Gémeaux du 14 au 20. Voilà, courage, témérité, l'audace et pour ceux et ceux qui sont célibataires ou en triangulaire, l'espoir et le futur projet. Et nous avons l'alimentation, le comportement et l'équilibre. Là, on vous dit clairement de oser. Voilà, c'est ce que je disais dans le domaine relationnel ici pour les couples. Ayez le courage de vous dévoiler ou peut-être de vous redécouvrir, de faire tomber les apparences et de parler honnêtement avec sincérité sur vos intentions, sur ce que vous attendez de la vie de couple, sur ce que vous avez oublié depuis quelques années. Essayez de vous redécouvrir. Dévoilez-vous, osez, osez tout simplement vous dévoiler et d'aller en profondeur dans vos intentions, dans vos désirs et posez des limites également sur ce qui vous gêne et ce qui vous dérange. Échangez et apportez quelque chose de nouveau. Pour les célibataires, ici, c'est l'espoir, le futur et le projet. Donc ici, c'est pareil. Mettez des mots sur des intentions et là, en carte centrale, l'alimentation, le comportement et l'équilibre. Prenez soin de votre corps, osez vous dévoiler. Ici, si vous voulez attirer, prenez soin de votre apparence. Vous voyez, donc ici, c'est de prenez soin de votre apparence, faites-vous plaisir, mettez-vous sur votre 31. Ici, c'est vraiment de prenez soin aussi à votre façon de vous alimenter. Mangez des fruits, des légumes, etc. Ça va vous apporter des vitamines dont votre corps a besoin. C'est ce qui va permettre de retrouver un bon sommeil, une bonne vitalité dans la journée et c'est ce qui va vous mettre en forme. C'est de trouver, avoir le bon comportement pour trouver le meilleur équilibre et de se faire plaisir et de faire plaisir à votre corps et c'est ce qui va vous permettre de redonner de l'espoir, de redonner du piment. Voilà, amis j'aimeaux, j'allais dire capricorne, je ne sais pas pourquoi, si ça m'en parle. Amis j'aimeaux, sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501